Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Holycube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mesdames et messieurs nous nous retrouvons pour le dernier épisode, le dernier épisode de l'année ne vous inquiétez pas. Oui j'ai laissé un petit peu de suspense pour vous faire un petit peu peur. Bon voilà comme je vous l'ai dit c'est le dernier épisode de l'année parce qu'après moi je pars en vacances donc je n'aurai pas le temps de tourner des épisodes d'avance etc. Et que comme vous le savez en règle générale j'essaye dans les épisodes d'avoir un maximum de contenu pour qu'il soit le plus complet possible. Donc on fasse au minimum un build entier, un morceau du terraforming, là par exemple une salle parce que vous avez voté pour une salle. Donc je préfère me dire c'est le dernier épisode de l'année, on se retrouvera en début d'année pour l'épisode 50 parce que c'est vrai qu'on arrive à 50 épisodes. Mais donc en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle salle, une salle que vous avez proposé dans les commentaires du dernier épisode. Et je pense qu'il y a l'unanimité sur ce que vous vouliez qu'on fasse. Il s'agit bien évidemment de la salle de la taverne où nous allons boire un maximum de bière histoire de faire un petit peu la fête avant Noël. En tout cas avant de commencer cet épisode comme à chaque fois je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner si vous voulez louper aucun de mes épisodes sur Holycube. Et également de pouvoir regarder mes autres vidéos si elles peuvent vous intéresser. Le petit pouce bleu à la fin de la vidéo bien sûr si elle vous a plu ou le petit pouce rouge aussi si vraiment ça vous plaît pas du tout n'hésitez pas. En tout cas pour commencer cet épisode on va aller sur le serveur créatif pour la construire cette salle. Et j'aime bien vous montrer un petit peu aussi des fois de temps en temps les phases qu'on fait en créatif. Pour que vous voyez un minimum le déroulement de la recherche dans la création de la construction. Voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous appréciez voir un petit peu ce genre de phase. Ça prend pas une place non plus énorme dans l'épisode. Et donc on va partir tout de suite sur le serveur créatif et on va build c'est parti. Aïe. Bah du coup il va falloir faire un gros trou. L'avantage c'est que nous sommes sur le serveur créatif et qu'on a ça. On a ça. Ok. Ah. Des chests ici attends. Ah il y a du diams dedans là. Oh il faudra penser à aller les chercher les amis. C'est tout. Flame. Est-ce qu'on serait au début du serveur ? Ok. Là. Ça me fout hein. Donc là on aurait les deux portes hein. Comme on a en face. Avec l'ancienne salle des coffres. Tac. Voilà. Alors je pense que justement la taverne va être une salle qui va avoir une ambiance un peu différente. J'ai envie d'un peu plus de bois etc. Pas forcément être en full blackstone etc. Je pense qu'il y aura les piliers en blackstone comme d'habitude. Mais on va avoir un sol en bois etc. Les grands fûts, les grands fûts de bière. Tout ça tout ça hein. Faut voir comment on fait la disposition de la salle. Ok. Donc on est obligé d'avoir les piliers parce que c'est le design qui se répète partout. Par contre ça prend de la place. Qu'on se le dise. Ça prend un petit peu de place. Donc après faudrait se dire que peut-être. Genre le bar partirait d'ici. C'est genre que là ça fait ici. Du coup on peut laisser de l'espace là. Pour les ivrognes. Les ivrognes. Peut-être faire d'abord les piliers. Savoir comment ça tombe et tout. Je sais pas trop. Je ne sais point. Je ne sais point comment faire les choses. Déjà je visualise pas trop le truc. Après à voir si. Comme j'ai dit qu'on voulait être dans un truc un petit peu plus. Un petit peu plus bois. Tu vois si dans les piliers il n'y a pas des morceaux comme ça. Tu vois des morceaux de bois un peu. Qui ont été remplacés. Après ce ne serait pas du bois comme ça. Mais ce serait du bois. J'aurais dû prendre celui direct là. Celui qu'on a déjà utilisé ailleurs. Le strip-ed comme ça tu vois. Après là avec le night vision. C'est vrai qu'on voit les couleurs un peu différemment mais. Après ça dépend où on met le bar tu vois. Est-ce qu'on met le bar en face. En arrivant. Ça veut dire qu'il faudrait enlever la rangée du milieu. Donc tu mets le bar de là à là. Donc déjà je pense que. La fin de la salle. Il ne faut pas que ce soit trop grand non plus. Donc ça voudrait dire que le bar en soi. Peut tout à fait être entre les deux piliers. Et être ici tu vois. Sur toute cette longueur. On va faire un design de tonneau. J'avais pensé pour le tonneau. A utiliser tout simplement des barrels déjà. Avec des escaliers de spruche. Je pense que c'est. C'est ce qui se rapproche le mieux en termes de bois. C'est le même. En gros de faire un sorte de truc. Il serait. Il serait couché. Et du coup. Attendez. C'est pas facile parce qu'il faut que je sneak. Je sais pas. Parce qu'en gros je voulais qu'il y ait. C'est comme si les gros tonneaux sont. C'est un peu dans le mur tu vois. C'est compliqué imaginer. C'est à dire que ça. On pourrait limite en faire rentrer deux par section. Voir trois. C'est un gros gros tonneau là. Le problème c'est que limite. Il faudrait faire un truc comme ça quoi. Je sais pas si il faudrait qu'il dépasse un peu plus. On tient un truc. Je suis convaincu là. Et genre là. T'as plusieurs barrels ici tu vois. Et quand t'es là tu vois. Ouais. Tu vois ça. Tu vois les barrels. Et après tu vois. Il pourrait y avoir quelques. Quelques barrels comme ça. En mode posé tu vois. Pas trop symétrique. Ça fait pas naturel. Voilà sur deux. Deux tonneaux posés. Incrustés dans le mur. Ça me semble logique tu vois. Ils ont fait les trous à peu près symétriques. Ok. Donc là on va faire des gros tonneaux. Et en. Je pense que sur tous les murs. Il y aura des gros tonneaux. Après ce qu'on peut faire. C'est que. Pas sur les. Sur les murs. Il y a pas que des gros tonneaux. Là il peut y avoir. Plusieurs petits tu vois. Genre là j'en mets un ici. Là j'en mets un autre ici. Ou alors un. Attends. Un là. Mais décalé de un. Du coup ça ferait. Ça. J'arrive à en caler plusieurs tu vois. Là déjà. Je me suis décalé. Donc c'est pas bon. Je pourrais en caler plus que ça. De toute manière. Genre là t'as vraiment tu vois. Un mur de barrel. Voilà. Ils sont sur la même hauteur. Donc ça va pas. Mais. Mais bon. Vous avez compris quoi. En fait ce sera juste une salle. Avec des grandes tables et tout. Les. Les tonneaux un peu partout. C'est un peu plus simple que. Que ce que j'avais pensé de base. Mais en vrai ça me va comme ça. Donc là je pense que ces murs là. Vont rester. Simple. En soit juste une épaisseur. Machin. Après on va voir comment travaille le plafond. En fait je pense que je vais travailler le plafond. Maintenant. Et on verra après pour. Alors en soit ce qu'on pourrait faire. C'est qu'il y ait. Une arche qui vient d'ici. Une arche qui vient d'ici. Une arche qui vient d'ici. A un point central. Sans qu'il y ait forcément de poteau. Donc en gros ça. Ça va rester comme ça. Là on fait des arches. Et après on verra comment faire. En vrai c'est stylé. Et après on aura juste à fermer au dessus. Et ça fera une sorte de. Une coupole tu vois. Vous m'avez compris quoi. En vrai la bulle elle sera pas si longue que ça à faire. Genre on s'en rend pas compte. Mais. Elle est dix fois moins longue qu'à faire qu'une forge par exemple. Restez rapide ce plafond. En vrai ça rend bien. J'aime bien les petits carrés de bois et tout en haut. Ça rappelle les tonneaux. Ah ah. En vrai il y aura assez d'éclairage. Après de toute façon je vais rajouter mes trucs que je fais toujours là. Sur les poteaux. Tac. Genre un peu comme ça. A des hauteurs différentes bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Ça éclarera bien la pièce. Ok. Donc là il va falloir faire le soul. Du soul. Les murs aussi. Après moi je fais toujours ça. Là on a travaillé avec la structure. Tout ce qui est table etc. Ça viendra après. Qu'on fera directement en survie. On voit plus rien. Au secours. Allo. Vous m'entendez. Allo. J'ai failli renverser ma tasse à café. Sur la table de mixage. En vrai j'en reçois une nouvelle bientôt. J'ai le go XLR bientôt. Mais. En vrai c'est pas mal en haut. Terme d'éclairage. Bon après. Aïe. Aïe. Ça fait mal. Genre il n'y a rien qui est spawn proof. Mais rien. Commençons par mettre dans les angles ici. Voilà c'est. Ah c'est pas spawn proof là. Ça me fait chier ici. Fuc. 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 Après oui. Bon. C'est simple mais efficace. Ok. Parce que le but c'est pas qu'il y en ait partout. Mais ça passe. Ça reste dans la lignée de ça. Donc ça pose pas trop de problème. Pour l'instant on fait comme ça. Et quand il y aura les tables et tout. On changera. Mais plutôt content. Déjà du build comme ça. Donc maintenant il n'y a plus qu'à le faire sur le serveur. Survie. Et on mettra tout ce qui est table et tout. Bien après. Mais en vrai c'est. C'est plutôt sympathique quoi. Bon maintenant que le build est fini sur le créatif. On est sur le serveur survie. Où il va falloir qu'on creuse. Comme à chaque fois qu'on veut faire un truc dans ce projet. Vu qu'on nous sommes en souterrain. Donc c'est parti pour creuser des milliards de blocs. Comme à chaque fois. Il me faut mon truc à Bicone. Voilà. Bonjour. Bonne journée. Bonne journée. On va placer directement la schématique. On va voir un petit peu ce qu'on a à creuser. Normalement si je ne m'abuse c'est là. Si je me mets là. Que je fais ça. On va la laisser celle-là placer. L'autre schématique. Schématique placement. Non c'est quoi on fait ? Je ne sais plus faire. Voilà c'est ça. La taverne. L'autre schématique. Ok. Voilà. Donc là. Ok. Là on a à peu près ce qu'il nous faut. Alors voyons voir. Déjà on va descendre. Ok. Là. Donc en soi ici ça s'arrête c'est ça ? Il faudrait aller tout droit là. On va même faire un bloc ici en plus. Mais en soi ce que je veux c'est à peu près voir où est le centre. En fait ça va être très simple. Ça c'est le pilier central. Voilà. Ok. On va avancer par là. Et on va voir à un moment qu'il y a le bras zéro. Vous savez. A peu près c'est ici. Donc on va se dire que là c'est le centre. Donc ici on va pouvoir mettre le bicon. Ok. Hop là. Voilà. Le bicon. Mais ça suffit au bout d'un moment là. Ah tous ces monstres. Regardez-moi ça là. Ces cavernes pas éclairées là. C'est une honte. C'est une honte ici. Non mais. Au bout d'un. Mais je crois qu'aujourd'hui je suis maudit sur Minecraft. Please come on. Voilà. La partie pas cool de creuser. Ah moi je trouve que c'est la partie la plus cool. J'aime creuser. J'aime creuser. J'aime creuser. Par contre la pioche. J'ai l'impression qu'elle se casse plus vite que d'habitude. Non. Genre on n'a rien fait. Elle s'est déjà pété. Elle n'a pas solidité celle-là. Si. Mais what the fuck. 346 minutes later. Il serait temps de la build cette taverne. C'est bien beau d'avoir creusé. Mais. Le creusage. Bon c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant. Faut la remplir. Ouais ouais ouais. Du coup toute la place c'est libre. Bah je pense qu'on a plus qu'à enlever le bicon. Préparer un petit peu les ressources. Et on n'étit pas. On n'étit pas. On n'étit pas. De toute façon c'est creusé plus large. Que ce sera build. Donc en vrai ça va. Ok. Ok bah là on a tout bon. Et on va commencer. Le timelapse. Incroyable. C'est parti pour le timelapse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc maintenant que ça est construit. Qui est fini de construire. Donc il reste des petites lanternes et tout à mettre. C'est pour ça qu'on va afficher la schématique dans son ensemble. Mais on va faire aussi de la décoration. J'aimerais essayer de faire des trucs avec des armor stands. Pour essayer par exemple. Bah là il y en a un qui est venu boire ici. Il y a une hache qui est plantée dans le bois. Ce genre de choses. Vous voyez. Histoire de donner un peu plus de vie ici. Quelques petites tables mises un peu de manière aléatoire. Je veux pas que ce soit bien rangé ou quoi. C'est quand même un petit peu les tonneaux. On les a mis un peu aléatoirement ici. Donc voilà. Après c'est vrai que même pour les lanternes. Est-ce que vraiment j'affiche la schématique au complet. Ou est-ce qu'on va pas mettre sur les murs. Là on remarque que c'est un peu. Ah c'est pas terrible terrible. Je sais pas. De toute façon je vais aller à la zone commerciale. Me racheter des skyfoldings. Parce qu'il va falloir faire l'éclairage du plafond. Donc ça il va me falloir la schématique quoi qu'il arrive. Et on va faire voilà un petit tour zone commercial. Et après on va faire un petit peu de décoration bien sûr. Déjà on va checker nos boutiques. Parce que c'est vrai qu'on ne check jamais nos boutiques. De toute façon on ne vend rien. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Donc let's go. On ne vend rien. Rien du tout. Et ici rien. C'est la dèche. C'est la seule boutique qu'on pourrait se faire des sous. Et on s'en fait pas. De toute façon après il y a moins de monde sur les cubes. Très clairement contrairement à... Il y a quelques semaines. Mais euh... Mais... Les skyfoldings là. C'est chez Hyper ça. C'est chez Hyper. Hyper. Alors. Ici. Un diam de stack. De toute façon on en a besoin que... De deux stacks. Un diam de stack. Comme ça on a ce qu'il faut. Ok. Et du coup. Pour terminer. On va en faire ce mur. Mais en plus on va aller faire le plafond. Le petit plafond. Ok. Je ne peux pas aller plus loin. Est-ce que ça... Oui ça passe. Ça passe. Ça passe. Sans soucis. Alors ouais. J'aimerais toutes les mettre en one shot. Mais... Ah. 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 Il manque une dalle ici. Ça fait déjà un peu plus beau éclairer. Pour le coup. Mais d'ailleurs mettons nous. Ah oui. Mais on a la schématique. Tant qu'on a la schématique. On ne peut pas. Mais après on va se mettre un petit shader. Pour apprécier. Pour apprécier cette nouvelle salle. Bon bah je crois qu'on n'a rien oublié. On a toutes nos lanternes. Ça me semble être correct. Du coup on va pouvoir enlever ce lightmatic. Et on va pouvoir apprécier un petit peu. Avec juste des petits shaders. Mais simple. Vous voyez. Pas forcément... Bon on peut mettre un Zeus. Mais le truc c'est que les shaders... N'apprécient pas forcément le sombre en règle générale. Je ne sais pas ce que ça donnerait avec le Zeus. Pour voir. Voilà. Le problème du Zeus c'est toujours ça. Tu vois. C'est que ça fait très sombre. Et déjà pourquoi on voit le soleil des fois. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Et c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser. Juste le sildrure. Comme ça le... NN7 défaut. Qui est vraiment très cool. Parce que je l'ai réglé pour qu'il soit cool aussi. Et que ça passe bien même dans le sombre. Il est assez lumineux. Il va juste rajouter des petits effets de lumière et tout. Franchement il est top. C'est vrai. Comme ça on se balade un peu avec les shaders aussi dans le projet. Ça fait juste des petits points de lumière. C'est plutôt intéressant. J'aime bien. Cette salle je l'aimais beaucoup au début. Mais maintenant je la trouve trop... Ça ça fait partie des salles qu'on faisait sans avoir fait du créatif avant. Rien que je vois les textures des murs etc. Ce ne sont pas... Voilà. Le plafond n'est pas top et tout. Ça ça fait partie des salles les plus moches. On va dire. Le reste ça va. Tout ce qui est ici. Le sol et les détails et tout. Mais ça manque clairement de détails sur les plafonds et sur les murs. C'est impressionnant. C'est vraiment une des salles... Voilà. Après on peut voir en tout cas l'évolution. Depuis que je suis sur Holycube. Cette salle ça va parce qu'elle est très sombre. Et du coup les détails sur le plafond on s'en fout un peu. Mais par exemple tu commences juste celle-là à celle qui est en face. Il y a quand même un gap tu vois. Et encore celle-là je ne l'avais pas fait en créatif avant. Et je n'avais pas fait de lightmatic. Mais par exemple tu prends la salle là-bas. La salle là-bas de la salle des coffres par exemple. Rien que la salle des coffres. Bon en termes de détails et de travail c'est pas la même chose quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense qu'il y a quand même une évolution. Alors voyons voir si on arrive... Ah ben voilà. Là on a la bonne position. C'est parfait. Là il faut juste l'avancer un petit peu. Elle est plantée. Voilà la hache est plantée. Il est arrivé le mec qui a fait. Serre moi une bière. Voilà. J'espère que tous les holicubiens viendront boire un coup dans ma taverne. Dans ma chère taverne. Bien sûr. Est-ce qu'elles ne sont pas alignées ? Heureusement. Heureusement qu'elles ne le sont pas. Parce que franchement ça aurait été moche. Alors par contre. Linkez-vous. Merci. Alors. Il y a un truc très clair qu'il faut faire. On va enlever ça. Pour l'instant en tout cas. On va faire les choses différemment. Il faut que là. Ce soit sur le centre. C'est que par exemple. On met ça. 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 Et ça ici. Ensuite. On met les petits barreaux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de. En vrai on peut juste. Directement. Partir sur. Est-ce qu'on met trappe d'or. Si je mets ça. Dessus. Non mais. C'est pas là que je voulais mettre. Voilà. Et donc en gros. En gros il faut que le. Quand il est là. Il faudrait qu'il puisse pas sortir. Donc en vrai. Ça m'emmerderait de. On va être obligé de faire un pourtour comme ça. Pour le bloquer à l'intérieur. Mais en vrai ça passe. Trouver un cochon. Par les temps qu'il court. Bon là il y a. Il y a un mouton. Un poulet. Ça serait bien qu'il y ait un cochon là. Tu vois. Ça serait vraiment bien. Ah là il y a un cochon. Viens mon pote le cochon. Viens mec. Tu vas être une star. Tu vas être une star. Viens. On peut déjà le renommer. Yes. Le cochon à l'envers. Ok. Donc là normalement. Bon. Dans la logique là il est pas censé pouvoir partir. Ok. Ce qui est chiant c'est que voilà quoi. Genre il y a toute cette barrière autour quoi. Après. Est-ce que. Ça se link pas. Ça se link pas. Donc ce qu'on peut faire. C'est faire la même chose partout. En gros. Ça veut dire que. Ici. On met ça. Bon là c'est pas link. Mais bon. On va imaginer que oui. Ah on peut pas tout avoir. Et genre. Pareil là. Et genre là il faut changer ça par un glass panel quoi. En vrai si on a ça. On peut terminer avec un bloc ici. Sans trop se poser de questions. Tu vois genre. Un escalier tu vois. Tu mets ça en blackstone et ça passe tu vois. Et écoutez. Ça. C'est pas mal hein. Ça donne envie de boire un coup. Bon là c'est propre et tout. Il n'y a pas. Les nains sont pas là mais. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers ? Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers ? Je suis là pour vous servir. Je me cache derrière mon bar. Et voilà mesdames et messieurs. On arrive à la fin de cet épisode. Et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Notre petite salle est terminée. Notre cochon est toujours en train de griller. J'espère qu'il sera cuit un jour. Oh il est encore vivant. Non mais voilà. Bon bref vous avez compris. On a fait ce qu'on a pu. En vrai ça rend pas si mal. Il faut juste qu'il soit dans la bonne position. C'est dommage qu'on ne puisse pas le lock. Bien sûr. Mais en tout cas j'espère que ce dernier épisode de l'année vous aura plu. Et que surtout cette salle vous plaît également. Qu'elle est surtout à la hauteur de vos attentes. Vu que vous étiez hypé au dernier épisode. En tout cas moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Il y a d'autres vidéos qui arriveront bien sûr sur la chaîne. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'épisode de l'EQ. Qu'il n'y a pas plein d'autres choses. Comme une nouvelle saison de LGUH par exemple. Qui arrive très soon sur la chaîne. Il y a aussi Seul dans l'hiver. Vous retrouvez d'ailleurs juste là la playlist de l'EQ. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents. Parce qu'il y en a plusieurs je sais qui ont été un peu moins vus. C'est vrai que la hype a un petit peu baissé sur Olicube. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Nous on se retrouve très vite. Bonnes fêtes de fin d'année à tous. A la prochaine. Ciao bye bye.